Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour encore une review. Alors, c'est un jeu de Tony Carmine Salerno et de Leila G. Williams qui se prénomme l'oracle de la paix et qui est aux éditions Vegas. Je vais vous lire le dos du coffret. Alors, 45 cartes est un livre d'accompagnement. La paix est un art que nous négligeons bien trop souvent au profit d'un quotidien jeté et malmenant. Il est donc primordial de s'autoriser la satisfaction d'un apaisement afin de vivre pleinement tous les moments de votre vie. Ce superbe oracle, créé par Tommy Carmine Salerno et Leila G. Williams avec beaucoup d'attention et d'amour, vous apporteront l'inspiration, le soutien et la force sur votre chemin vers le calme, la confiance et la compassion. Les magnifiques cartes et leurs messages éclairés vous offrent des conseils et une guidance profonde afin de vous aider à cultiver la paix dans votre cœur, vos pensées et jusque dans votre foyer. Ainsi, la sénérité pourra s'épanouir dans tous les domaines de votre vie. Et ce coffret est à 24,90 euros. Alors, c'est un coffret en couleurs, assez rigide. Alors, ce coffret contient un livret, un livret de 67 pages. Et ici, vous avez le jeu dans un magnifique pochot doré en satin. Alors, il est également l'auteur de plusieurs oracles, dont ici j'ai l'oracle du chemin pavé d'or, l'oracle la sagesse universelle et il est également l'auteur de l'oracle de Gaïa, le petit oracle des anges. Tony Carmine Salerno est un artiste intuitif ayant un grand intérêt pour la spiritualité, la philosophie et les énergies de guérison. Il vit en Australie et il a fondé une maison d'édition avec sa femme, Martine. Donc, maintenant, on passe au petit livret. Alors, ici, nous avons le sommaire avec une image en noir et blanc qui prend toute la page. Ici, vous avez l'introduction. Ensuite, il vous parle des hausses caractéristiques de la paix. Je vais vous en citer quelques-uns. La paix est active et engagée. Elle est souvent assimilée à la tranquillité, au repos ou à la méditation solitaire. Si les moments de repos sont précieux, il ne faut cependant pas le confondre avec la paix. La paix est axée sur la communauté, nos relations et nos actions. La paix n'est pas exclusive. Elle est accessible à tous, à vous comme à votre adversaire. Elle ne connaît aucune restriction. La paix est impartiale. Trouver la paix rend votre vie tout entière meilleure. Elle ne place aucune personne au-dessus d'une autre. Elle ne peut être acquise au dépens d'autrui. Et elle est maître habile de la réciprocité. Elle aspire à comprendre les besoins des autres, à trouver des solutions qui conviennent à tous. Ensuite, ici, il vous indique comment utiliser l'oracle de la paix. Vous trouverez plusieurs méthodes de tirage. Donc, avant, on a ici la méditation, la contemplation. La démination. Si vous choisissez d'utiliser l'oracle pour la démination ou une guidance, mélangez les cartes tout en posant votre question clairement. La paix respecte les limites personnelles de chacun. Aussi, posez votre question de façon à ce qu'elle ne concerne que vous. Par exemple, au lieu de demander à votre partenaire et sincère, demandez plutôt si vous êtes dans une relation de confiance et sécurisante. Le fait de poser votre question de cette façon vous incite à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire à votre situation. La paix n'est pas passive. C'est un vecteur actif et engagé. En formulant votre question de cette manière, vous abordez une diffusion ouverte et honnête avec l'oracle sur la façon dont vous pouvez répondre à votre situation au mieux et l'appréhender. Si vous souhaitez poser une question qui concerne une autre personne, vous pouvez le faire avec la permission de celle-ci. Ensuite, on arrive au tirage des cartes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs modes de tirage. Le tirage à une carte. Ensuite, le tirage à deux cartes. Trois cartes. Alors ici, vous avez « Innover », « La paix », un petit texte de Tony Karmic Salerno. Et là, nous passons aux significations de chaque carte afin de pouvoir comprendre leur message. Alors ici, vous avez la carte en noir et blanc, le nom de la carte, la signification. Donc, vous avez une signification diminatoire et une affirmation. Et ça prend tout ça sur une page aussi. Tout ça en noir et blanc. Alors ensuite, à la fin, vous avez un petit texte à propos des créateurs, de Tony Karmic Salerno et de Lela G. Williams. Et à la fin, on vous met tous les jeux qu'il a pu créer. Voilà. Passons maintenant aux cartes. Alors. Alors, les cartes glissent correctement les unes aux autres. Vous avez, les illustrations sont encadrées d'un rebord de couleur jaune pastel, tout comme l'oracle de Gaïa, il me semble. Le nom de la carte se trouve tout en bas et elles ne sont pas numérotées. Alors. Maintenant, je vais vous faire montrer les cartes. Ah oui, et le dos. Voici le dos. Voilà. Alors ici, la première carte, nous avons la simplicité. Le choix. La contemplation. La libération. Elle est très jolie celle-ci avec l'arbre. Vous avez le cœur, une étoile et un œil. Magnifique. L'acceptation. L'abondance. Ça là aussi, j'aime bien. L'éveil. La bénédiction. La contribution. La création. divin compagnon. Divin compagnon. Ange de la terre. Rencontre. Vie éternelle. Fertilité. La paix éternelle Le pardon Le passage Gratitude C'est des superbes illustrations, elles sont magnifiques, les dessins sont très belles. Guérison L'espace du cœur L'illumination L'ingéniosité L'écoute La nature Nouveau départ Chemin Patience Persévérance Réussite Priorité Prise de conscience Réflexion Résolution Maîtrise de soi Refuge Stratégie Canevas Terre éternelle Transformation Trésor Confiance Vérité Et la dernière, unité Alors la paix, c'est vrai que c'est un art qui demande à être développé, cultivé, comme toute autre qualité ou compétence. Ce magnifique oracle vous apportera l'inspiration, le soutien, la force sur votre chemin vers le calme, la confiance, la compassion. Et voilà. Donc j'espère que cette review vous aura plu et que cela vous aura donné l'envie de vous le procurer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada